Ah ! Je suis trop contente de la vérité ! I've missed you so much ! Je suis un peu all over the place, je sais pas ce qui me prend. Je pense que c'est la surexcitation de pas vous avoir vu comme un petit chien qui fait la fête à son maître quand il l'a pas vu depuis longtemps. Non pas qu'il y ait un rapport entre moi et un chien, mais bon, je suis heureuse de regarder On a échangé nos mamans version USA. On nous a enlevé 4 mariages, on s'en bat les steaks. On a besoin de qui, nous ? On a besoin de personne ! Je ne rigole pas. Une maman pragmatique... Daniel dans ta chambre ! Qui exige le respect de sa famille... A la personne Wendy Go Beauty qui m'a dit au sein tu peux faire et si on se rencontrait ? Je suis à ça, à ça de te bannes Wendy. Tu sais pas ce que tu dis quand tu dis ça. Tu n'as pas suivi les épopées Wendy ? Ça je te le dis. Regarde maintenant je vais commencer à parler avec la voix. Non mais ça va pas. Une maman dépasse... Déjà premièrement qu'ils se vont-ils avec une assiette ? Je pense que ça c'est vraiment une maman qui est fatiguée, je vous le dis directement. Descends de mon réfrigérateur... Dont le mari reste terré dans sa chambre pendant que leurs enfants... Par contre les gosses qui font ça, I can't. Voilà c'est ça le problème. Pourquoi je réagissais pas à ça ? Parce qu'on va me dire au sein franchement t'es un peu violente quoi. Mais en vrai moi tu fais ça dans les escaliers, je mets un truc qui te fait glisser davantage pour que tu tombes bien et que tu t'en rappelles toute ta life. Demandez à David, David Rodriguez. Il a insulté un enfant sur TikTok tout à l'heure. Parce que le gosse il commence à dire ouais moi je connais plein de gros mots et tout. Non déjà faut pas dire des gros mots. Ah tu dis ça parce que t'as mis de life pour les enfants là-haut ? Bah quelle idée ! Comment ça ils sont pas couchés ? Qu'est-ce qu'il y a Jules Apparesse ? Ça te dérange ? Tu veux aller les border ? Ça va pas ce comportement. Comment ça ils sont pas au lit ? Non tout le monde le sait très bien que lorsqu'on donne de la glace aux enfants ça leur monte au cerveau et ça peut être très dangereux pour eux. Comment c'est pas hein. Elles échangent leur vie pendant une semaine. Je me maquille toute seule. Bah ouais mais choisis bien ta teinte par contre. La nouvelle maman va connaître la torture. Des heures et des heures de torture. Mais ça va pas ou quoi ? Tu connais pas la dame tu commences à dire elle va connaître la torture. Il est maléfique ouais il me rappelle le petit là dans Harry Potter. Celui qui est trop méchant avec Harry. Si tu regardes dans l'histoire c'était vraiment un sale bâté. Et lui c'est le même. Plus de télé les soirs de semaine. Pardon ça se fait pas. C'est juste qu'il a dit elle va vivre une torture et là dans le teaser on est en train de voir qu'il pleure bad. Tu vas genre. Au Nigeria les prénoms ont une signification. Mon nom est Oluwakemi qui signifie Dieu m'a béni. Non mais vraiment les gens qui ont des prénoms comme ça là moi je suis un peu jalouse. Ça signifie bonté, grâce, Dieu et ciel, bénédiction sur terre et beauté divine. Moi ça signifie rien du tout. Le nom d'Océane vient du grec Okéano signifiant océan. Océane est une femme qui cherche avant tout l'harmonie et préfère fuir les conflits. Fuir les conflits. Rage de merde ! Bagarre ! Nous les Nigérians, nous croyons au respect des aînés. Les enfants s'agenouillent pour leur témoigner le respect qu'ils méritent. I trust culture. Mais je trouve que c'est un peu excessif perso. Tu as fait tes devoirs ? Écoute-moi bien, monte dans ta chambre et fais tes devoirs. Tu as vu comment elle a tapé sur le bâton, ça se voit le menacer. Moi, un jour, petite anecdote, ma mère m'a posé une question et je répondais pas, je répondais pas. Mais je sais plus pourquoi, peut-être je pensais à autre chose, tu vois. Et elle m'a dit « Ouais, oh merde ! » Et j'avais les yeux fermés comme ça, je dis « Merde ! » Donc j'ai pas vu arriver la claque qu'elle m'a mis. Je me suis sentie si humiliée. Donc après forcément, je la menaçais que j'allais appeler le 119. J'étais en mode « T'as de la chance que j'ai pas encore 18 ans. » En même temps, j'aurais pas dû lui dire « Merde, mais quand même, c'est pas cool quoi. » Tu te fais frapper, tu peux dire quoi ? « C'est pas sport ! » D'après toi, ta maman va faire quoi si les enfants de l'autre famille sont irrespectueux ? Elle va les frapper avec une ceinture. Ouh là ! On ne frappe pas les enfants des gens avec une ceinture. Parce que si elle fait ça, elle peut aller en prison. D'ailleurs, je suis pas du tout ok qu'on frappe ses enfants avec une ceinture. Prenez un martinet à la place. Je rigole, je suis même pas pour le fait qu'on frappe ses enfants. Je trouve que c'est un truc de faible. Genre ton enfant t'écoute pas, t'es là, tu le tapes, mais parce que tu lui sais pas parler en fait. En plus, les gens qui font ça, généralement, ils disent « Ah bah, si t'avais été à mon époque, franchement, tu serais bien contente. » On nous mettait sur du gros sel, les genoux nus, pendant des heures au coin, avec une ceinture dans le dos, en tenant en équilibre comme ça. Wow ! Oh, Dieu merci, je me suis mangé une claque. C'est bien mieux. On recevait des clémentines et des chocolats à Noël, nous. Mais je m'en bats les couilles, en fait. Je veux des bras. Genouillez-vous devant vos parents. Comment ça, tu t'en fiches ? Viens là ! Viens là, je t'ai parlé, viens là ! Est-ce qu'on pose comme ça ? Non ! Ça, je suis hyper contre. Laissez vos petites filles tranquilles, ouais. Mon point de vue sur les enfants, c'est qu'il faut leur donner tout l'argent dont ils ont besoin. Pour aller où ? Pour aller faire quoi ? Faut leur donner de l'argent. Afin qu'ils puissent acheter leur téléphone portable. Alors, comment ça, tout l'argent qu'ils ont besoin ? Donne-leur pas de pouvoir d'achat, c'est n'importe quoi. Faut leur donner tout ce qu'ils veulent. Ils passent avant nous. Non, ils passent avec nous, mais pas avant. Je suis sponsorisée par le portefeuille de mon père. Ça me gêne pas du tout. Elle a vraiment dit ça ? Il y en a, ils ont de la chance. Personnellement, moi, j'avais pas de père. Miss Géorgie, Miss à la ferme. Franchement, ma belle, je suis désolée, mais ton maquillage, c'est juste pas possible, quoi. Je m'en bats les couilles que t'es 9 ans, t'as décidé de te maquiller comme ça, tu vas assumer les conséquences. Ton maquillage est éclaté au sol, voilà, c'est dit. Qui t'a fait ce make-up ? C'est une catastrophe. Qui t'a la maquillée à son jeune âge ? Faites-lui au moins un maquillage qui la met en valeur, la pauvre. Tu fais trop de bruit tout le temps. Je devrais te taper. C'est moi qui vais te taper. Non, elles sont trop mal élevées. Franchement, moi, j'ai envie de les recadrer tous un à un. C'est quoi ces sales gosses ? J'aime pas ça, ça c'est la faute de la mère. Le père n'a encore rien dit, donc pour l'instant, c'est la faute de la mère. À dire des... Pour moi, les enfants doivent avoir un salaire. Et évidemment, on doit leur donner tout l'argent du monde. Ils passent avant nous, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas demandé à être ici. Tu vas les rendre malheureux, tes enfants regardent comment ils ont pas de cadre. On a des maisons en location, je les rénove toutes seules. Scott ne m'aide pas. Mais il sert à quoi, Scott ? Pourquoi tu fais rien, Scott ? T'as beaucoup de cernes, c'est que t'es fatigué pour quelque chose. Par contre, s'ils mangent des fast-foods tous les jours, ça va pas du tout. C'est pas du tout sain, ça va leur donner des cancers et des diabètes et tout ça. Ils sont malades ou quoi ? Je m'occupe de tout pour mes enfants. Des toasts ! Scott ne fait rien. Franchement, j'aime pas Scott. Pourquoi il a l'air effrayé comme ça ? C'est tes enfants, frère, c'est toi qui les as mis au monde. On dirait que c'est des inconnus dans sa maison. Mec, c'est tes enfants, genre. J'ai déjà eu quatre maris et si Scott ne fait pas d'effort, je vais en chercher un seul. Ah, ça se trouve, c'est vraiment passé gosse ? J'ai déjà eu quatre maris avec quatre pères différents. Si Scott ne fait pas un effort pour élever les enfants que j'ai eus avec quelqu'un d'autre, je risque de le quitter. Nos deux mamans s'apprêtent à quitter leur famille. Il faut prier ça et la ranger. Par contre, fais en fait, tes enfants, c'est pas tes servantes. Ni l'une famille, ni l'autre famille, j'aime pas. Genre, c'est les deux extrêmes. L'autre demande à ses enfants qu'il prie devant elle. L'autre, elle laisse ses enfants gérer le monde. C'est quoi ? Pourquoi vous avez pris des extrêmes comme ça ? Ça va pas du tout. Je t'aime. Je vais te manquer. Non, attends une semaine. L'enfant là-bas, pourquoi il est méchant avec sa mère comme ça ? Si la famille s'attend à ce que je cuisine, ils vont être déçus parce que je n'aime pas cuisiner. Bah, prends en fait. Je sais pas, t'as mis des enfants au monde et c'est qu'ils sont en bonne santé, j'en sais rien. Toi qui disais qu'on doit tout leur donner, donne-leur des bons aliments à manger. Cote. Excuse-moi. Non, je m'excuse pas en fait. J'espère qu'il y a des enfants pour porter mes valises. Non mais ça, je peux pas non plus. C'est tes enfants en fait, c'est pas tes esclaves. Elle a cru qu'ils étaient voituriers. J'aime pas ça, je sais que ça fait partie de certaines cultures. Ça, c'est pas validable. Les enfants t'en prends soin en fait. Kémy et Niki ont l'occasion de faire le tour du propriétaire. C'est très différent de chez moi. C'est sûrement la chambre parentale. T'imagines, elle dirait vraiment ce qu'elle pense de l'intérieur de chacune. Putain, c'est vraiment dégueulasse. Kim et ses putains de tête de lit encore en 2017, c'est pas possible. C'est vraiment immonde. Non, je le dis, vivre dans un endroit comme ça, c'est chaud. C'est ici qu'ils font de la magie. Ils cuisinent beaucoup. C'est une console dans une chambre d'enfant. Et un enfant joue aux jeux vidéo. Quand est-ce qu'il discute avec ses parents ? Il va pas passer son temps à discuter avec toi, quand même, il a pas le même âge. Au bout d'un moment, les points communs vont s'arrêter, quoi. Sinon, t'as fait quoi aujourd'hui au travail ? Me dis pas que c'est pas vrai. Patricia, t'as dit ça ? Je peux pas y croire. Dingue, maman, dingue, dingue. Nous travaillons main dans la main pour inculquer une discipline stricte à nos enfants. Alors ça, non. Pas une chance pour faire ça chez moi. Nos enfants sont turbulents. Mais je comprends pas pourquoi elle est fière d'avoir des sales gosses, en fait. Là, maintenant, nous, vraiment, ils nous dominent. Clairement, ils font ce qu'ils veulent. On adore ça, c'est vraiment génial. C'est des sales gosses de merde, honnêtement. Et pour rien au monde, on les échangerait. Annika a 9 ans et c'est une reine de beauté. Elle a commencé à participer à des concours quand elle avait 3 mois. Genre, elle a 3 mois. La gosse, ça fait 3 mois qu'elle est sur cette putain de planète Terre, en mode « Qu'est-ce que je vais faire de toi, mon amour ? » « Te faire grandir, te donner du lait, te laisser t'épanouir ? » T'inscrire dans des concours de beauté toxiques qui mettent en compétition des petits bébés pour savoir qui est le plus beau et le plus frais. Option 2 ! Oui ! Mais elle ne l'a pas allaitée ? Bah non ! Nous n'autorisons pas nos enfants à sortir après la tombée de la nuit. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est tellement propice au kidnapping, à la tombée de la nuit. Je comprends pas pourquoi elle ne les laisse pas sortir. Nous, ça fait des mois et des mois qu'on attend que Jeffrey Dahmer vienne les récupérer. Ça me semble évident, en fait. Pourquoi elle ne laisse pas sortir des enfants tout seuls la nuit ? C'est ridicule ! Maintenant, temps pour nos mamans de rencontrer leur nouvelle famille. Enchantée. Non, par contre, la production, elle est vous faire foutre. Je sais très bien que c'est la production qui leur a dit « Alors, quand la dame arrive, cette dame-là, blanche, mettez-vous bien au sol pour la saluer, comme la reine qu'elle est. » C'est un peu problématique comme image. Je vous le dis direct. « Bienvenue. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Allez, Daniel. » « Il s'agenouille pour te témoigner. » Par contre, si c'est vraiment ça qu'ils font devant leur mère, je trouve que c'est de l'abus. « Genre, attention, madame, vous n'êtes pas non plus la reine d'Angleterre. Vous êtes juste une mère. » « Il n'y a pas à demander à ses enfants de s'agenouiller. » « Ça ne va pas ou quoi ? » « Il s'agenouille vraiment devant moi ? » « Qu'est-ce que tu penses de l'échange ? » « Je pensais que tu serais de notre couleur. » Et non, tu as une mère blanche. Alors ça ne suffit pas de changer de mère, tu vas en plus avoir une mère d'une autre ethnicité, d'une autre couleur. Tu te démerdes. Il n'a rien demandé, miskine. Regarde, il tient la jambe de son frère en mode « Mais putain, qu'est-ce qui se passe ? » « Où est ma mère ? » « Qui est cette dame blanche dans mon salon ? » « Ça te pose un problème ? » « Ne sois pas impoli, Daniel. » « Dis que tu es content que ce soit ta mère. » « On ne va pas s'entendre. » « Les enfants sont honnêtes, ça c'est sûr. » « Vous allez bien ? » « Vous ne me serrez pas la main ? » Et ils sont impolis par contre. « Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une nouvelle maman ? » « C'est mieux que notre ancienne maman. » Il veut tuer sa mère, en fait, il n'y a pas. Genre, vraiment, il n'aime pas sa daronne. Genre, pourquoi il le saute en mode « « Ça, c'était bien lancé. » « Il est super, ce gosse. » Genre, recadre-le, dis-lui « Non, tu ne peux pas te manquer de respect à ta mère dans son dos » « Ou même en face d'elle, je ne sais pas. » « Je me suis retenue plusieurs fois de lui donner une bonne gifle. » Par contre, il n'y a pas à vouloir taper les enfants des gens. C'est quoi cette histoire ? Vraiment, je me suis retenue plusieurs fois de vouloir lui mettre un crochet. Il est passé dans le cadre de la porte. Je peux vous dire que ma jambe traînait. J'étais vraiment à deux doigts de lui faire un croche-pat à ce petit bâtard. Ouais, j'ai hésité, honnêtement, j'ai hésité. Mais je me suis dit « Bon, c'est le premier jour, calmons-nous. » En revanche, je ne me suis pas empêchée de mettre quelques laxatifs dans son chocolat. Voilà, il n'y a pas. « Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, donc on a une tenue spéciale pour toi. » « La première règle à adopter pour Nicky Mullis est de porter la tenue traditionnelle. » Non, mais par contre, franchement, c'est abusé parce que je sais que ça, ce n'est pas leur idée. Je sais que c'est l'idée de la prod. « Missionnelle nigériane. » « Mais dans quoi je me suis embarquée ? » « C'est pas ça. Ça, c'est la jupe. » Oh, la pauvre, chez Della. « Trappe ça, comme ça. Et ça s'attache derrière. » « Et voilà. » Bah tu sais quoi, ça lui va mieux que la tenue de merde qu'elle portait avant. Ça lui donne du charme, un peu de couleur, comme ça. « Et qui on va faire la cuisine ? » « Qui va cuisiner ? » « Toi ? » « Nous tous. » « Je n'aime pas cuisiner. » « C'est bien qu'une femme sache cuisiner pour sa... » Un homme aussi, en fait. Donc tu vas te détendre, David. Je t'explique. « Vous avez l'air content de cuisiner. » « C'est marrant. » « J'adore ça. » « Je ne trouvais pas ça marrant du tout. » Chez les Melis, Kemi Akinbode, adepte d'une discipline stricte, a sorti un bâton pour pulvériser les enfants de la dame. Sa patience a en effet touché la limite. « Niki prend généralement des plats à emporter. » « Vous voulez manger quoi ? » « Des sandwiches. » « Elle ne cuisine pas. » « C'est la nouvelle. C'est elle qui décide. » Tu vois, même l'enfant, il veut que la dame cuisine. En même temps, je comprends qu'il n'aime pas sa mère. Sa mère est détestable. Bon, en plus, je n'aimerais pas cette dame. Donc, je comprends qu'il aime bien celle-ci, là. Elle va cuisiner, elle. « C'est elle qui décide. » « Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans ? » Par contre, parle bien. Comment ça, tu me parles comme ça ? « J'ai dû me retenir. » « J'avais envie de lui dire qu'on ne parle pas comme ça à son père. » C'est pas son père, en fait. C'est ça que tu dois comprendre. C'est qu'il n'a pas d'enfant dans cette maison. « Niki goûte avec réticence aux fruits de son labeur. » « Ça fait un moment que je veux retrouver un régime équilibré pour maigrir. » Non, mais déjà, pour ne pas mourir, c'est bien, tu vois. Si tu manges tous les jours des sandwiches, ça ne va pas du tout le faire. Au moins pour la santé, ma russe. « Plus fine quand je me suis mariée. » « J'ai fait une dépression après avoir dit « oui, je le veux. » À qui, du coup ? Parce que tu as eu quatre mariages. « Quoi, tu as fait une dépression ? » « J'ai essayé de trouver des façons de passer du temps avec lui. » « Mais maintenant, c'est plus simple qu'on reste chacun de notre côté. » Ah, elle parle de son nouveau mari. Mais elle est vraiment problématique, ouais. Elle a fait déjà trois mariages. Là, elle se remet avec un nouveau mari. Elle parle très mal de lui. Déjà, avec les chaussures sur le lit, on est où, là ? Enlève tes grosses bottes de ton drap ? C'est quoi, cette histoire ? Ça me degue. Non, vous n'êtes pas mari et femme. Par contre, il y a un petit malentendu. Vous êtes juste là pour la vidéo, hein. Pourquoi ils font genre la famille exemplaire ? Nous, ils nous énervent aussi. « On joue au tennis, on lit des livres, on va à l'église, on prie. » Trop parfait. Moi, j'ai pas du tout grandi dans une famille comme ça non plus. Je peux te le dire. « J'ai encore grandi dans une belle famille. » Oui, ma maman, mon frère. Mais le reste, c'est extrêmement problématique. « Je dirais pas extrêmement. » Disons que les mercredis après-midi, ils les passaient pas à jouer au tennis. Ça, c'est clair. Cultiver de la d***** sur le balcon. « Qui ça ? » Mon beau-père et mes oncles. « C'est faux ! » « That's the truth. » De la jardinerie, voilà. « Comment vous arrivez à garder une bonne communication ? S'il n'y a pas les enfants, on se regarde dans le blanc des yeux. » « On fait beaucoup de choses ensemble pour que notre mariage... » Non, mais là, ils sont clairement en date. Je suis désolée. Enfin, elle est en train de le draguer. Mais cela dit, c'est pas comme ça que j'irais en date. Pour être tout à fait transparente. T'aurais dû prendre un chapeau un peu plus discret, peut-être un peu moins volumineux, peut-être une casquette, tu vois. Une petite ombrelle. Franchement, les concours comme ça de petites gosses, j'ai jamais aimé. Je trouve que c'est trop déplacé. Il n'y a pas à sexualiser les enfants comme ça. Là, ça ne dérangeait pas. Elle est en robe de princesse, en vrai de vrai. Il n'y a rien. Il n'y a pas besoin de rajouter de la dentelle en dessous. Il ne faut pas non plus déconner. Mais l'histoire de concours de beauté comme ça, c'est trop toxique pour les petites filles. Ça les fait grandir plus tôt. Et ce n'est pas du tout bien. Ça passe qu'à la télé, à 22h30, je doute fort que c'est la petite qui regarde et qui a dit « Maman, j'ai envie de faire ça quand je suis plus grande ! » Ouais, t'as raison, c'est vrai. Toute ma vie, on a dit que j'étais jolie, que j'étais belle. Quand j'étais à l'école, j'étais la plus belle. Quand j'étais au collège, j'étais la plus belle. Voilà, je suis là dans mon travail d'électricienne. Tu penses que tu es jolie sans maquillage ou tu penses que c'est le maquillage qui te rend jolie ? Les deux. Non, tu dois choisir. Soit tu es jolie, soit tu ne l'es pas. Alors, je suis moche ? Elle est drôle. Chez les Akinbode. Vous faites quoi ? On travaille sur nos entreprises. Pourquoi ils ont parlé à l'unisson comme ça ? C'est des robots, en fait. Je travaille sur leur entreprise de t-shirt. Ça prend le dessus sur les activités que font les jeunes de votre âge. Making money. We love making money. Il y a un truc aussi, ils viennent du Nigeria. Dans leur culture, ils sont about le business. Genre... Le cinquième plus gros exportateur de pétrole au monde. Après, ils ont une entreprise de t-shirt, donc c'est un peu différent. Mais pour le coup, ils sont vraiment about business. Quelqu'un a dit, moi aussi, j'avais une entreprise sur Animal Crossing. Vous vous faites combien avec votre entreprise ? Plus d'argent que toi. Notre mère nous a dit par message que tu avais une très petite maison. Dans les 150 dollars. Par jour ou... Par semaine ? 150 par semaine. Ça fait 900 euros par mois, c'est pas si mal que ça. Océane, ça fait 600. Non, mais je ne sais pas compter. Je ne sais compter que mon argent, malheureusement. 10 heures par jour. Ça donne 19 cents de l'heure. Ouais. Eh, t'es qui, toi, pour leur dire que leur business fonctionne pas ? Va faire un brushing correct et va mettre un petit peu de contraste sur ta petite face de lune. Ça va pas. Face de lune, va. Je suis écœurée. À la glabelle étendue. C'est bon, j'arrête, j'arrête. C'est juste que j'ai pas aimé qu'elle ait jugé leur argent, voilà, c'est tout. J'ai quelques questions pour toi. Je t'écoute. Avec ta femme, question communication. Lui, pourquoi il est trop content de parler avec cette dame ? Communication, plutôt. Je vois. On pourrait faire mieux. Regarde. Body language. Let me tell you something. Tu vois la jambe du monsieur ? Il les croise vers elle. S'il avait mis l'autre jambe par-dessus, l'autre, il aurait été en mode fermée. Et elle aussi, elle est ouverte à lui. Tu vois, ils sont en mode hyper open de parler. Franchement, ça se chèbe. Ça se chèbe. La télé dans ta chambre. Ça ne te plaît pas ? La chambre, c'est là où on fait de la magie. C'est ta femme, la télé, quand vous êtes dans la chambre. Franchement, j'aime bien cette expression. Je crois que je vais dire ça plus souvent. J'en fais de la magie. On pourra faire de la magie ? Tu veux que je te montre un tour ? Ouais, je veux bien, après. Il y a une meuf, elle a écrit « Bloque-moi, ma belle ». C'est pas drôle. Je vais te bloquer pour de vrai, en fait. Vu de télé dans les chambres ? Kegan ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça faisait le malin ! Maintenant, ça chie, là ! Pardon, non, franchement, ça se fait pas. On peut pas se moquer de lui, le pauvre bichette. Il avait sa vie. La go vient, elle lui enlève tout. Franchement, c'est traumatisant. 49-3 sur lui, ça se fait pas, wesh. Il est accro. C'est comme être accro à la drogue. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ce n'est pas sa faute. Oui, mais bon, pareil, la drogue, tu l'arrêtes pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un sevrage quand même doucement, ma belle. Vous voulez faire un laser game ? Pas du tout, c'est bien fait, ils sont trop mauvais. Allez, qu'ils aillent se faire foutre, vous avez raison. Niki commence à mettre ses nouvelles règles en pratique et les emmène dans un endroit où ils pourront s'amuser et se faire des amis. Je m'appelle Bobby. Elle sort d'où, cette gosse ? À quelle heure tu vas à un jeu d'arcade comme ça et il y a une gamine qui vient de serrer la main. Salut, je m'appelle Bobby. Et alors ? Bobby t'attend, d'accord ? C'est nous qui sommes devant. Tu viens jouer après. Tu fais la queue derrière, c*****. Putain, toujours essayer de gratter comme ça par tous les gens, ça commence à bien faire. Assez Bobby, pousse-toi en fait ! Oh non ! Regarde ta tête ! Pourquoi maintenant ils font des photos ensemble ? C'est qui cette go ? Ah non, ça se fait pas. Arrêtez de filmer l'enfant pleurer comme ça. Arrêtez ! Assieds-toi, debout, allez. Tu n'es plus un bébé. Prends un mouchoir et mouche-toi. Je la trouve dure. Moi, perso, j'aime pas ça. Je pense qu'elle a pas à lui parler comme ça. Elle peut être un peu plus douce avec ses sentiments, tu vois. Même si c'est un enfant, il a quand même des feelings, bordel. Imaginez-le à 18 ans, à 20 ans ou à 32 ans. Elle a raison, mais il y a quand même une façon d'être. Je crois pas que ce soit le best qu'elle ait donné à ses enfants non plus. Arrête de pleurer, toi, aussi c'est bon. On est là, on veut bien défendre, mais à un moment donné, c'est bon, toi. Arrête de chialer, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman. Non, c'est bon, j'arrête. Tu vois, c'est ça mon problème. Mais tu sais quoi ? C'est parce que je suis capricorne à son danger. Du coup, je ne sais pas où me positionner. Un coup, j'ai la patience, un coup, j'ai plus du tout. Là, ça fait trop longtemps que tu pleures. On t'a vu pleurer dans ton lit, on t'a vu pleurer sous la couverture, on te voit pleurer sur la table. Tu veux quoi ? Tu vas pleurer sur le canapé, maintenant. Va pleurer plus loin, putain. Est-ce que tu as essayé d'aller pleurer sur le tapis, là-bas ? Non, parce que tu chiales dans toutes tes putains de chambres de cette maison. Va chialer sur le tapis, arrête de faire chier. La protése sera dehors, dans le jardin, parce que tu n'as pas pleuré, là-bas. Putain ! C'est pour ça que je la regarde. C'est bon, j'arrête. Mais ça, c'est mon genre d'humour. Je suis prête. Les membres d'une famille doivent travailler ensemble. C'est plus drôle. Super. Mais cela dit, je trouve que si cette dame était une belle-mère, pour moi, elle dépasserait vraiment les limites avec les enfants. Mais en même temps, elle est obligée de prendre le relais parce que le père ne fait rien du tout. Il n'éduque pas du tout ses gosses. Donc... Il me faut plus de peinture. Oh, je vais bien. Je pense qu'ils ont appris l'importance de la famille et du travail collectif au lieu de se battre. Oui, après, tu ne demandes pas à des gosses de rénover l'intégralité d'une maison. Mais bon, c'est rigolo comme ça de le faire une journée, mais pas tous les jours. Chez Léa Kinbaudé, les filles se préparent pour leur nuit de folie. Elles ont besoin de sortir. Elles ne se rendent pas compte qu'elle a deux couleurs différentes entre là et le reste. Il faut qu'elle mette de la crème solaire dans son décolleté. Là, c'est juste pas possible. Ça ne plaît pas, David. Si Niki applique ce genre de règles chez elle, je pense que ses enfants auront des problèmes en grandissant et qu'ils enchaîneront les divorces, comme elle. Oh, le b**** ! Ça, ça se fait pas. Mais j'aurais été capable de dire ça aussi. Niki attend le retour d'Anna et d'Elisabeth. Imagine, il arrive une dinguerie aux gosses. Genre, elles se sont fait agresser dans la rue et tout. La mère, elle va pas avoir honte. T'es là, t'attends qu'ils rentrent. Elles vont jamais rentrer. Genre, il aurait arrivé une dinguerie. La honte. Vous êtes allée où ? Chez un ami. Vous avez des vidéos ? Des photos ? Oui, regarde, là, c'est lui et moi. On était en train de faire une sex tape. À ce moment-là, c'est un peu personnel. Mais bon, je te montre quand même ce que tu demandes. C'est trop lé... Ah. Éclate ! Je suis vraiment contente que les filles aient passées une bonne soirée. Elle faisait de la magie. Tu vas rincer les poivrons. Mais avant, qui gagne, aide-moi à faire la vaisselle. Cuisine, maman. On va cuisiner en famille. Ils l'ont appelée maman. Ça va très vite, le remplacement, putain. Ça va ? Oh. Elle veut pas cuisiner la pâte à foutre. En fait, elle a des concours de beauté à gérer. Sérieuse ? On travaille tous ensemble. Ne fais pas ta mauvaise tête. Je n'aime pas les mauvais caractères. Et alors, j'en ai rien à foutre. T'es pas ma daronne, en fait. T'as qu'à ne pas aimer, je ne te reverrai plus jamais. Je n'aime pas ça du tout. OK. Excusez-moi, mais ils ont une vie incroyable sans la daronne. Là, c'est la folie. Ils prient Dieu. Ils sont heureux qu'elle ne soit plus là. Merci, Seigneur, d'avoir fait partir maman. Amen. Et de l'avoir fait remplacer par maman Kenny. J'éteindrai ma télé et je mangerai en famille sans hésitation si Niki prenait le temps de nous cuisiner un bon repas. J'adore le poisson. Eh, descend de la table. descend de la table. On s'assoit sur une chaise. On ne s'assoit pas sur la table. L'échange est terminé. Je pense avoir fait bouger les choses. Oh, elle va donner ça à sa mère, sa fausse mère. Mon amour. Il m'a manqué. Ça va ? Viens, et toi ? Salut, ça va ? Ouais, et toi, ça va ? Il n'y a pas d'amour entre eux, ça, c'est clair. Elle, elle était très contente d'être loin de son mari, ça, c'est sûr. Elle ne connaît pas cet homme. Imagine, on me remplacerait, Olivier. Imagine, elle est mieux que moi, genre le matin. Systématiquement, elle se lève avant toi, elle te fait un petit déj. Ensuite, évidemment, elle gère les mails, elle fait la compta, elle fait à manger le midi. Métis, cheveux bouclés, grandes. Et c'est quoi la question ? Est-ce que tu serais content si elle me remplaçait ? Franchement, je serais triste. Franchement, je dirais rendez-moi ma hausse Anne. Franchement, elle serait incroyable, mais elle aurait mauvaise haleine. Tu as appris ça où ? De quoi ? M'embrasser et me prendre dans tes bras. À peine il revient, elle est déjà en train de le clasher. Oh, elle nous a saoulées. Quand je suis arrivée chez vous, je ne peux pas... Déjà, parle pas la première, en fait, parce que quand t'es arrivée chez eux, t'avais des enfants qui étaient hyper bien élevés, qui avaient des entreprises, donc ferme ta... Comment décrire ce que j'ai ressenti ? De la jalousie, de la honte. Quand vos enfants sont arrivés et se sont agenouillés devant moi. Ah, ça, je peux comprendre. De l'embarras, du coup. Je suis allée travailler dans une de vos maisons. Scott m'a déposé et il est parti. Je connais ça. Ce n'est pas tout. Il n'a jamais le temps de me parler. Soit il est sur son téléphone, soit il regarde la télé. Hé, calmez-vous avec mon gars Bobby ou Scott, je ne sais plus comment il s'appelle. Laissez-le tranquille. Pourquoi ils sont en train de le faire comme ça, bichette ? C'est toi la mère, hein ? C'est pas Scott, hein ? De mon côté, j'ai aussi établi de nouvelles règles chez toi. J'ai dit aux filles de sortir s'amuser avec des amis et de ne pas rentrer avant au moins minuit. Quoi ? Non, mais vas-y, c'est vrai qu'elles sont en âge de faire des soirées aussi. Genre moi, quand j'avais 15 ans, ma mère, elle me laissait aller à des soirées. Bon, après, j'ai fait des dingueries, putain. Mais bon, je vais bien au final ! On escaladait le mur de la piscine municipale et on allait se baigner avec des garçons. Non, il n'y a pas eu de la magie. Hé, moi, la magie, je l'ai eu tard. Sachez-le seulement. 20 ans, ma magie. Réussi à lui faire éteindre la télé ? Oh que oui ! Et je lui ai dit que selon moi, une télé n'a pas sa place dans la chambre. C'est dans la chambre qu'on fait de la magie. Non, c'est pas que dans la chambre qu'on fait de la magie, on peut faire de la magie partout. Ah ! Tu ne veux pas que je te donne un guide, si ? Il faut que tu me donnes ton numéro qu'on en discute. Ah non, ça, c'est de l'humiliation, par contre, j'accepte pas. Parce que le pauvre, là, il se sent vraiment humilié. Ça, c'est vraiment pas cool. Là, elle est littéralement en train de l'afficher. Je suis choquée que Kémy ait réussi à faire faire certaines choses à mon mari. Je suis admirative de leur mariage. Oui, mais parce que t'es pas inspirante, t'arrêtes pas de dire que t'en as marre de sa gueule à tout le monde, donc forcément, il n'a pas envie de t'écouter. Tu le fais voir comme un loser, donc il n'a pas envie de faire quelque chose pour toi, c'est évident. Genre, t'arrêtes pas de dire à tout le monde, c'est un clochard, vraiment, j'en ai marre de sa gueule. J'ai toujours l'impression d'avoir le même mec qui ne change jamais rien. Ça fait clochard. Je te dis, ça fait clochard. Arrête. Ça fait clochard, à force. Tu crois qu'il va te dire aller ? Bah non. Oh my gosh. Ah ouais, donc c'était chaotique en fait. Ils se sont séparés. Ça fait d'elle encore une femme célibataire qui va essayer de refourguer tous ses gosses à tout le monde. Niki vit avec les enfants dans la maison en location que les enfants ont aidés à peindre. C'est terrible. Franchement, vous m'avez tellement manqué, vous m'avez pas aidé. Je suis juste trop contente d'avoir fait ce live avec vous. Gros bisous sur Vogue Labelle, guys. Je reviens. Je suis là. Personne n'arrivera à m'éliminer. Personne !